Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus. Aujourd'hui nous allons voir les différentes améliorations ou comment contrôler au maximum le montage d'un onduleur. Donc on peut avoir un onduleur assez intelligent qui pourrait pallier à certains défauts de conception. Donc la dernière fois nous avions déjà vu comment générer des signaux sinusoïdés grâce à une carte adhino ou nano-méga et toute la suite qui s'ensuit. Aujourd'hui nous allons voir concrètement comment est-ce qu'on peut réaliser un onduleur pleinement avec cette carte adhino. Donc ici déjà nous allons commencer d'abord par expliquer le circuit d'alimentation. Très généralement les onduleurs se branchent sur des alimentations de batterie 12 volts. Donc une batterie 12 volts, qu'est-ce que c'est ? C'est un accumulateur d'énergie bien sûr, qui a une tension de 12 volts, très généralement un courant très très élevé. Vous allez voir, c'est généralement les batteries, c'est généralement les 12 volts 7 ampères heure, qui signifie délivrer 7 ampères en une heure. Vous allez voir 12 volts peut-être 100 ampères heure, qui est une très grosse batterie. Généralement les batteries de voiture ou des batteries d'onduleur déjà spécialisées on va dire. qui délivre un très très grand courant pour une durée conséquente. Donc si 12 volts 100 ampères signifiera notamment pouvoir délivrer 12 volts sur un courant de 100 ampères pendant une durée d'une heure de temps. Bien sûr si vous délivrez 12 volts avec un courant de 10 ampères, votre durée sera forcément de 10 heures de temps. naturellement en règle de 3, si je ne me trompe pas bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait donc avec ce pont capacitif ? Déjà vous allez me demander la tension, 12 volts est déjà continu, pourquoi y ajouter des ponts capacitifs ? Elle est déjà stable ? Oui elle est stable, mais au moment du découpage via des transistors MOSFET, ce découpage-là lors des zones de transition aura besoin d'énergie, cette énergie accumulée par les capacités sera envoyée vers notre charge qui est notre primaire de transformateur. Donc les capacités ici ont d'abord pour rôle, déjà le rôle premier c'est d'abord de créer une tension positive et une tension négative et d'accumuler l'énergie nécessaire à l'étage du découpage. Parce qu'on ne va pas directement découper la tension sur batterie, donc ce serait mauvais pour la batterie à long terme. On peut le faire, on peut directement découper, mais le pont capacitif nous permet déjà d'accumuler l'énergie nécessaire au découpage et de ne pas dépendre immédiatement de la batterie. En même temps, il nous permet de créer une alimentation symétrique, vu qu'on a 12 volts en entrée, de créer une alimentation symétrique de plus ou moins 6 volts. Vous allez voir, ce pont capacitif se divise en plus ou moins 6 volts. Mais faites attention dans le logiciel Proteus, quand vous commencez déjà à avoir des schémas, là je ne dirais pas que le schéma est très simple, mais généralement dans Proteus, quand vous commencez à avoir des schémas complexes, ça tente à la simulation. Donc ça c'est pour tout vous dire, ça tente à la simulation et veuillez à ne pas avoir trop d'applications ouvertes ou quoi, je ne sais pas, ça dépend des performances de votre PC. Honnêtement, moi je suis un PC assez rapide, assez performant, donc si ça ram, je n'ose pas imaginer si vous n'êtes pas sur un PC performant ce que ça va faire. Donc, où en étions-nous ? Donc, le pont diviseur capacitif permet de créer une tension symétrique de plus ou moins 6 volts. Ça c'est dans le cas où vous voulez, oui, effectuer un découpage tension positive, tension négative, ou que vous avez des AOP à alimenter en alimentation symétrique dans votre montage. Donc, ceci étant dit, il y a également un double pont résiditif, un pont résiditif sur le positif, un pont résiditif sur le négatif. Ce pont résiditif, à quoi sert-il ? Généralement, si vous avez besoin de visualiser ou d'estimer la tension d'entrée, parce qu'on pourra toujours venir s'y brancher sur 64 volts, comment le saurez-vous ? C'est grâce au pont résiditif que vous le saurez. Donc, ce pont résiditif-ci, par exemple, là, nous avons déjà divisé, il y a plus 6 volts et moins 6 volts. Donc, ce pont résiditif-ci, la tension appliquée au bond de cette résistance, si elle en basse, sera de 2 volts. Donc, en temps normal, si notre carte Arduino mesure 2 volts, donc, de tension d'entrée sur sa pine énergique, là, la pine tension, ici. Si cette pine-ci mesure 2 volts, ça vous a dit qu'à l'entrée, on a 12 volts. Donc, ce qui signifie que si vous branchez, là, par exemple, 24 volts, on sera tenté de lire 6 volts sur la carte Arduino, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, généralement, les onduleurs sont livrés avec une tension maximale d'alimentation à ne pas dépasser. Par exemple, il y a certains onduleurs qui s'alimentent à 24 volts. Celui-ci le pourrait bien, mais il faudrait qu'on augmente, bon, pour effectuer dans la mesure, il faudrait augmenter ici une résistance en plus pour que le pont, là, si on alimente en 24 volts, ça divise d'abord en 12 volts. Oui, on pourrait toujours le lire, parce que là, si on alimente en 24 volts, vous allez voir, le pont diviseur le divise en 12 volts et moins 12 volts. Les 12 volts sont appliqués sur chacune des 3 résistances en tension équipe proportionnelle, j'allais dire. Et cette tension équipe proportionnelle, les 12 volts partagés sur 3 résistances, va nous donner une tension de 4 volts qui peut être lue par notre carte Arduino. Donc là, vous pouvez entrer une tension de 24 volts, la carte Arduino saura, ou du moins la carte de programmation, le microcontrôleur utilisé, saura que vous avez à l'entrée une tension de 24 volts, juste par proportionnalité directe. Et ainsi de suite, si vous entrez du 8 volts, ainsi de suite. Mais si vous entrez là, par exemple, 48 volts, vous voyez là, on aura un pont diviseur de 24 volts ici, 24 volts ici, et là, on aura un 6 volts. La tension sera vraiment très grande. Donc ce qu'on pourrait demander à la carte Arduino de faire, c'est de détecter si la tension ici est supérieure à 5 volts. Dès qu'elle est supérieure à 5 volts, on envoie un message là, il y a une subtention à l'entrée, et on ne permet même pas que les tâches de transistors soient alimentées. Ça, c'est une mesure de sécurité programmable pour vos différents montages d'onduleurs. directement sur l'alimentation, sans vouloir agencer trop de composants, ajouter des AOP et consorts, qui seraient peut-être complexes pour certains. Donc, ceci étant dit, là, nous avons expliqué, nous générons ici un signal PWM en tout ou rien. Par exemple, pour dessiner une sinusoïde, on va générer plusieurs signaux en tout ou rien qui seront lissés par la capacité qui nous fourniront un signal sinusoïdal à la fin. Donc, tout ceci étant dit, nous plaçons également, ça c'est une mesure de sécurité pour nos transistors MOSFET. Les transistors MOSFET effectuant le découpage par ce signal de sortie-ci, est envoyé pour commander déjà des transistors NPN et PNP qui, eux, commandent le pont de transistors à canal N, canal P, qui a plusieurs transistors, bien sûr. Ce pont étant alimenté par nos alimentations symétriques, Alim plus Alim moins. Donc, les transistors pilotant donc ce pont... pilotant donc cette alimentation 12V, peut-être 24V, je suppose, ce que vous aurez en entrée, sont susceptibles de chauffer et généralement, dans la notice de la majorité des transistors, je ne dis pas que c'est une globalité, mais pour ceux que j'ai déjà eu à travailler avec, généralement, tension de fonctionnement désirée, c'est généralement du 25 degrés. Bon, là, quand les transistors se mettent à fonctionner, généralement, ils peuvent fonctionner leur tension... ça, c'est le désir, ça serait qu'ils soient peut-être à 25, 27 degrés, ça, c'est qu'on désire. Maintenant, ce qui est réellement pratique, c'est généralement 35 degrés, 40, oui, 35, 40, peut-être 50 degrés, oui, mais 50, déjà, ça chauffe. 35 degrés, c'est la tension moyenne qu'on voudrait aussi... oui, qu'on voudrait avoir sur les dissipateurs de nos transistors MOSFET, parce que cet étage de transistors MOSFET-ci, par exemple, chacun des transistors MOSFET-ci est capable de piloter une quinzaine d'ampères, donc vous voyez là, donc notre montage est prévu pour piloter une quinzaine d'ampères sur 12 volts. Une quinzaine d'ampères sur 12 volts, c'est quoi ? 100 watts, peut-être 160, peut-être 160 watts, oui. Donc, vous voyez que là, à 100, bon, on va dire 180 watts, donc là, vous voyez qu'à 180 watts, vraiment, c'est pas beaucoup, et on peut augmenter les MOSFET, vous pouvez augmenter les MOSFET pour pouvoir piloter une plus grande puissance ici en entrée, pour pouvoir piloter peut-être du 1000 watts, et ces MOSFET-ci, en délivrant leur quinzaine ampères maximales, ils seront susceptibles d'échauffer, peut-être de température pour atteindre 50 degrés, 60 degrés, donc, pour les refroidir, nous avons là un ventilateur, bon, on va l'appeler ventilateur, qui est commandé, lui aussi, par la carte de programmation, à partir d'une certaine température, je suppose là, on va dire que, bon, là, on est à 25 degrés, la température est normale, dès qu'on dépasse 35 degrés, le ventilateur se met en route et se met à ventiler, dès qu'on atteint 115 degrés, parce que, généralement, la notice aussi, dès qu'on atteint 115 degrés, le ventilateur se met en vitesse maximale, et si on dépasse les 115 degrés, si on dépasse les 115 degrés déjà, les taches de MOSFET, nous n'alimentons plus les taches de MOSFET, le ventilateur ventile jusqu'à ce qu'on descende en dessous, donc, ça, ça va dépendre maintenant de votre notice ou votre fiche technique pour les transistors MOSFET, parce que, oui, certaines notices disent plutôt que, bon, c'est à partir de 60 degrés, vraiment, qu'il faut stopper le découpage des transistors, qu'il faut arrêter ou laisser les transistors se reposer à partir de 60 degrés pour certains, d'autres, c'est 115 degrés, d'autres vous diront 90 degrés, d'autres 100 degrés, ça va dépendre de la technologie, et en fonction de cela, vous pourrez effectuer une programmation plus ou moins précise. Donc, ceci étant dit, là, nous avons le bouton RESET, là, c'est plus étonnant, bouton d'augmentation de fréquence, là, nous avons modifié ce bouton de fréquence, de modification de fréquence pour augmenter à une fréquence de 1Hz, à un pas de 1Hz, je pense que le pas est bon. 1Hz, c'est déjà bien. Donc, ceci étant dit, là, la température ici, du LM35 du logiciel Proteus, la programmation ici, nous aurons tendance à être un peu en dessous, là, ça ne dérange pas, là, ça ne dérange pas. L'étage de découpage ici, est constitué de transistors MOSFET à canal N et à canal P, dans deux transistors à canal N et deux transistors à canal P. Un couple de transistors pour piloter l'étage de découpage pendant la tenance positive, un autre couple pour piloter pendant la tenance négative. Et là, vous voyez, si on change de 12 volts, par exemple, si on alimente en 24 volts, ça va plus ou moins découper toujours, vu que nous avons l'étage de symétrie ici, l'alimentation de symétrie ici. Donc, il est aussi important, il est important à noter que, plus le montage est complexe dans Proteus, plus il a du mal à calculer, et moins il est réactif. Donc, je vous encourage toujours à, si vous avez un montage complexe à tester, commencez tout d'abord par tester chaque bloc séparément. Généralement, c'est ce que je conseille dans Proteus, parce que, si là, vous avez, là même, pour moi, je suppose que ça, c'est un montage très simple, mais déjà, ça ram, Proteus a du rien à peine à calculer les valeurs convenablement, et il nous crée des bugs, il nous crée des écarts de commandes. Par exemple, si là, on va dire, commande la sortie PWM pour les transistors, commande la sortie PWM pour le ventilateur, vous verrez tout à l'heure lors de la simulation, il y aura des écarts de commandes. Là, si on revient sur le logiciel Adjuno, pour voir le programme de l'endure, que je vous mettrai bien sûr en description, ne vous inquiétez pas. Là, nous avons inclus la bibliothèque, du LM35. Ici, là, nous affichons démarrage de l'endureur. Là, nous testons d'avoir la température. Dans la fonction Setup, la fonction démarrage, nous testons la température, et nous affichons sa valeur. Après, nous allons dans la fonction Loop, dans la fonction Loop, à chaque tour, nous allons retester la température, mais nous n'allons pas afficher la valeur, parce que ce serait gênant et bizarre, en comprendre, pour ne pas dire, de tester la valeur à chaque fois dans la fonction Loop. Là, nous aurons une boucle fort, pour ça, c'est la boucle de notre signal sinusoïdal. Là, nous générons notre signal sinusoïdal. Vous voyez, nous générons la première sinusoïde. Là, nous venons, à la fin de la génération, la première sinusoïde, nous testons la fonction des mises en arrêt, qui nous dit que si la température, par exemple, est supérieure déjà à 35 degrés, il y a le cas où, elle est supérieure à 35 degrés, mais inférieure à 75 degrés. J'ai dit, ce paramètre de 75, il va dépendre de votre composant. Si elle est inférieure à 75 degrés, bon, moi, j'ai préféré, qu'aller sur 75 degrés, parce que, j'ai déjà eu à travailler avec des composants, que la notice technique indique, qu'il ne doit pas, qu'il est déconseillé qu'il soit utilisé à plus de 75 degrés de température, de température de boîtier. D'autres composants, cette température, si ça va peut-être de 100 degrés, ça dépendra de vous. Vous verrez, avec votre fiche technique, là, la mienne, c'était de 75 degrés. Donc là, dès qu'elle atteint 75 degrés, donc là, dès qu'elle dépasse 30 degrés, autant pour moi, mais qu'elle est toujours inférieure à 75, ça veut dire, on est toujours dans la zone de fonctionnement. Là, nous allons lancer nos ventilateurs à vitesse, à moitié vitesse, à moitié régime. Donc là, nous affichons, et nous affichons cette fois-ci la température, pour pouvoir signifier l'évolution. Si cette température dépasse 75 degrés, nous affichons toujours la température, pour signifier l'évolution, mais cette fois-ci, nous faisons fonctionner les ventilateurs à plein régime. Et nous arrêtons le découpage, donc nous arrêtons le découpage de nos transistors, ça veut dire, notre conduite n'aura plus de tension en ceci. Donc nous stoppons le fonctionnement. Ça, c'est une manière de stopper le découpage de transistors MOSFET, et de les laisser refroidir par le biais du transistor, par le biais du ventilateur. Donc ça, c'est une petite fonction, juste pour observer, c'est pas tant que ça. Ça, c'est la fonction d'augmentation et fréquence, fréquence plus 1, comme on a dit tout à l'heure, fréquence moins 1, ça c'est pour la diminution, et les limites, pour les petits malins qui veulent toujours, nous faire bugger le programme. Les limites pour les inférieurs à 0, ou supérieurs à 50, donc, ça ce sont les limites. Bon, la fréquence, vous savez modifier, nous en avons parlé dans une précédente vidéo, vous savez déjà la modifier, je vous mettrai le programme en description, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez, vous pourrez faire vos tests. pratiques. Donc, ceci dit, nous pouvons retourner dans le logiciel Proteus, lancer dans la simulation, bien sûr, j'ai déjà importé le lien pour le fichier .hex, qui est là, que je rappelle. Donc là, nous pouvons relancer le fonctionnement, dès que nous relançons le fonctionnement, vous voyez démarrage de l'onduleur, fréquence, 10 Hertz, là en sortie, nous avons 223, 22, 20 volts, je suppose. Donc là, ne vous fiez pas tant, ou 17 volts, par exemple là, vous allez me demander, certains vont me poser une question en commentaire, pourquoi est-ce que, au lieu d'avoir, plus 6, moins 6 volts, est-ce qu'on a 17, 5 volts, donc là, c'est un bug du logiciel Proteus, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc là, vous voyez, si il est stable au fonctionnement, et que je débranche, par exemple, là, je vais débrancher cette branche-ci, je débranche celle-ci. Vous voyez, si on resimule, par exemple, là, vous voyez, vous avez bien du plus 6, et moins 6 volts. Donc, déjà, c'était l'une des raisons pour lesquelles, je vous demandais, de tester chaque bloc, à part, si vous êtes vraiment obligé. Donc, de tester chaque bloc de, de tester chaque bloc de votre montage, à part, bon, là, vous voyez, nous avons bien du plus, et du moins 6. Mais si, vous voyez, quand on branche, ça nous crée des bugs, non, ne faites pas attention à ces bugs, si il y a un contrôle Z. Donc, ne faites pas attention, à ces bugs, vous voyez, si on relance, nous avons, oui, là, ça donne plus 6, moins 6. Là, ça a déjà sauté à plus 18, ce n'est pas un problème. Donc, là, nous sommes à 220, 226 volts. Ça, c'est pour les tâches de découpage, et d'élévation de la tension de notre onduleur, le transformateur, fait très bien son travail. Donc, là, nous avons le générateur de signaux sinusoïdo. Et là, nous avons le ventilateur. Là, la température est de 25 dégrés. Mais vous constaterez que notre moniteur série ici, branché pour rélever les informations de notre code, nous dit plutôt température des MOSFET, c'est 15 dégrés. Donc, il y a ce paramètre ici, c'est que notre programme que nous avons écrit, le programme que nous avons écrit, nous avons utilisé une librairie de température qui, cette librairie est habituée à faire fonctionner des LM35 réels. Le logiciel Proteus vous fournit certes un LM35, mais il n'est pas aux conditions, il n'est pas ou presque aux conditions réelles. Donc, ça, c'est ce qu'on va dire. Peut-être que la librairie que nous avons utilisé n'est pas adaptée au logiciel Proteus. Libre à vous de la changer. Bon, là, on va rester sur cette référence ici de température. On suppose que notre température est de 15 dégrés, même si ici, on indique 25. Si on augmente cette température, là, je vais augmenter, par exemple, jusqu'à, je vais augmenter jusqu'à 40 pour espérer ici arriver peut-être à 30. Je ne sais pas ce qui va se décider à arriver. He à 50. En normal, il aurait dû traverser le palier de 35. Donc, là, vous voyez, il nous indique notre température est de 39,59 degrés. C'est vrai que ce n'est pas correspondant, mais c'est déjà bon pour observer le fonctionnement de notre montage. Donc, vous voyez là, déjà, le moteur, là, il se met en marche. Il se met en marche. Le découpage de la tension continue. Bon, c'est vrai qu'il est un peu moins rapide, il est un peu moins optimisé que tout à l'heure, mais comme je vous l'expliquais, c'est une question de calcul. Le logiciel, c'est une question de calcul. Là, si vous regardez notre tension de sortie, là, vous voyez, c'est une question de calcul. Donc, faites attention dans Proteus, testez vos éléments, vos montages très complexes par bloc. On voit là, à chaque fois, en temps normal, ce découpage aurait dû apparaître au moins 50 fois la seconde, mais vu qu'il y a plein de calculs à faire, plein, plein de calculs, le logiciel Proteus ne va pas assurer en termes de réactivité, parce que là, je vous rappelle tout de même qu'il a raison de faire cela. Là, nous affichons une période de notre sinusoïde, sans oublier qu'une période de notre sinusoïde, nécessite 2000 calculs mémoire. 2000 calculs, est-ce que vous vous imaginez? 2000 calculs mémoire, ce n'est pas 2000 cycles, c'est 2000 calculs. Chaque calcul peut prendre plusieurs cycles d'horloge. Donc là, le logiciel Proteus a vraiment raison de ramer, c'est vrai, il a raison de ramer. Mais déjà, c'est bon pour une observation. vous voyez que là, on est à 51 degrés, qui est supérieur à 35, mais inférieur à 75. Là, notre force cyclique correspondante est branchée sur le ventilateur. Si nous continuons à enlever la température pour pouvoir atteindre il est à 52. Si nous continuons à enlever la température pour pouvoir atteindre la température de plus de 115, nous allons enlever là, alors augmenter, soit 11, soit 12, soit 13, nous allons nous stabiliser probablement à 85. Et vous verrez que à 85, probablement ici, celui-ci aura détecté l'évolution de la température et il fera tourner le moteur plus vite. laissez-le un peu de temps. C'est vrai que c'est pas facile de... Les calculs dans Proteus, ça ne sera pas facile. Vous voyez là, il a détecté, là nous sommes à 85 degrés et là il affiche même la température réelle. Vous voyez là, 85, on a réussi à synchroniser notre LM35 Proteus et notre programme, c'est déjà une bonne chose. Vous voyez là, le moteur a tendance à accélérer, il y a les petits bips d'accélération. On s'avait dit que là, notre rapport, c'est que nous commandons notre ventilateur en plein régime et nous avons stoppé. Vous voyez là, la pin qui était censée envoyer les signaux de commande à l'étage de découpage de l'onduleur, elle s'est arrêtée d'envoyer les signaux de commande. Pourquoi ? Parce que la température est supérieure à son 15 degrés. Donc ça, ça peut être un système très très intéressant. Donc là, si nous le reculons comme ceci. Là, vous voyez là, notre ondule, nous n'avons plus rien, à ses volts, nous avons 0 volts. Donc là, vous voyez, nous avons 0 volts. Nous n'avons aucun signal de commande ici. Là, nous n'avons aucun signal de commande là. Mais notre ventilateur est néanmoins commandé en plein régime. Vous allez voir, si on descend la température, nécessairement, le découpage reprendra. Donc là, ce n'est pas un problème. Donc c'était ici une manière pour nous, là, nous avons stoppé. C'est une manière ici pour nous de vous montrer une des méthodes qui peut être utilisée pour la protection de vos transistors MOSFET pour les tâches de découpage. Donc juste un circuit détecteur de température. Généralement, le LM35, c'est un composant. Il devra être peut-être collé sur le dissipateur des transistors MOSFET. Et pour un fonctionnement optimal, il faudrait que tous les transistors soient reliés au même dissipateur. Il ne faudrait pas que peut-être une paire de transistors soit chaude d'un côté, l'autre froide d'un côté qu'on suppose qu'on continue à fonctionner alors que peut-être une paire de transistors entre un MOI. Il faudrait qu'ils soient placés tous sur un même dissipateur et dont la température équivalente pourrait actionner plus ou moins le ventilateur de refroidissement. Ceci étant donc dit, nous allons relancer donc le fonctionnement et tenter de modifier la fréquence. Vous voyez là, si on tente de modifier la fréquence nous pouvons de modifier la fréquence fréquence 11S vous voyez là, nous modifions 12, 14S, 15S, 16S, 17S, 18S, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc vous pouvez vraiment, là c'est vraiment très très flexible de changer de fréquence surtout pour ceux qui ont besoin généralement des vous voyez là température des MOSFET 85,53 degrés c'est exactement ça c'est exactement la même température là vous voyez c'est vraiment très bien vous voyez là le ventilateur se met à tourner et là l'étage des découpages nous n'aurons rien rien du tout ah là c'est un bug probablement on ne devrait pas avoir des tensions on ne devrait pas avoir de commandes non oui on n'a pas de commandes ça va être un bug donc là on ne doit rien avoir en sortie donc faites attention pour les montages où il y a beaucoup de calculs beaucoup beaucoup de calculs tester juste le fonctionnement diminuer le nombre de calculs ici par exemple là si je reviens dans le code nous pouvons diminuer le nombre de calculs peut-être de 2500 même si la courbe doit être moins précise là nous pouvons changer le délai de en délai 100 pour observer juste je ne vous dis pas de mais là la courbe sera plus claire ce sera tout un gâchis donc pratiquement faites-le ça fonctionne bien et je vous dis si vous avez apprécié vraiment faites-moi un signe en commentaire laissez des commentaires laissez des likes laissez vos questions c'est même le plus important la chaîne existe avant tout pour s'entraider pour prendre aux questions pour moi-même pour apprendre à moi-même pour vous pour apprendre aussi peut-être m'aider donc laissez vos commentaires vos likes et vos difficultés et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo